Bonjour la chatte fame j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui petite recette vite fait pour éviter le gaspillage donc je vais vous dire un petit peu ben mon astuce pour éviter le gaspillage parce que cette année plus que les autres années je combat le gaspillage tout simplement voilà donc là je vais faire des briques au poulet donc ça c'est un poulet rôti que j'avais fait au four il ya deux jours on a mangé en fait deux fois avec et là en fait si vous voulez pour éviter de jeter ben j'ai enlevé tout ce qui restait en fait toute la chair qui reste pas mal de poulet donc c'est vraiment du gâchis ensuite j'ai mis j'ai émondé et là je vais concasser en fait les les amandes voilà je vais les mixer là je prépare là j'ai préparé de la cannelle du sucre glace le sucre glace c'est plus pour la déco et des feuilles de briques bien évidemment et en fait je vais tout simplement faire une pastilla mais version briques recette super facile donc là en fait j'ai tout simplement enlevé la chair et le poulet en fait j'ai gardé quand même un petit peu de sauce là je vais tout simplement mixer les amandes en incorporer peut-être pas la totalité incorporer donc en incorporer dans dans le poulet rajouter de la cannelle ensuite il faut beurrer les feuilles de briques moi je pense que je les ferai en carré du coup et vous les cuisez soit à l'huile moi je suis pas très fan en fait de la cuisson à l'huile je vais les cuire au four ben je pense ce soir tout simplement il suffira plus que de décorer avec de la cannelle encore et du sucre glace voilà vraiment c'est super simple je pense que vous pouvez pas faire plus plus simple et ça évite le gaspillage voilà j'ai haché grossièrement le les amandes je voulais quand même qu'on garde ce côté croquant et je vais en rajouter tout simplement dans la farce en fait alors ça c'est à l'oeil j'ai aussi rajouté deux pincées de cannelle et vous et vous mélangez alors il ya plusieurs recettes soit vous vous laissez séparer et dans la pastilla en fait et dans la dans la feuille de briques vous mettez d'abord le poulet et ensuite une cuillère à soupe d'amandes soit vous mélangez le tout comme ça au moins c'est tout est mélangé quoi donc moi j'ai opté pour la deuxième option donc de mélanger le tout comme ça tout est homogène en bouche voilà ensuite je viens me beurrer légèrement la brique celle là c'est la première fois que je vois qu'il ya du plastifié en fait du plastique fin il ya pas de papier en fait voilà hop et ensuite je viens de poser deux cuillères à soupe pour ma part de farce au centre parce que moi j'ai envie de faire des petits carré donc je referme et je vous retrouve voilà du coup j'ai rajouté juste une troisième cuillère à soupe parce que sinon je trouvais qu'elle était pas il n'y avait pas grand chose voilà donc c'est très simple vous rabattez le côté droit le côté gauche et ensuite la partie du haut et la partie du bas et vous retournez je vais déposer tout ça sur une plaque à lents au four sur une sur du papier cuisson et le côté en fait pliage en dessous comme ça au moins durant la cuisson et ben ça ne s'ouvrira pas et on n'oublie pas de rebadigeonner le dessus comme ça au moins ça dort on aura ce côté croquant voilà j'ai pu en faire six nickel donc écoutez ça sent super bon et j'ai rebadigeonné de de beurre par dessus et il n'y a plus qu'à en fournir une petite quinzaine à vingtaine de minutes mais vraiment pas très fort 150 degrés je pense que c'est ce sera beau les chevaux les enfants oui mon bébé qu'est ce que c'est doucement les enfants mais il n'y a rien qui le qui le ralentit j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va parler un petit peu beauté et je voulais vous parler de ce petit kit que j'avais commandé lors des moins 20% je crois sur le site tarte voilà tarte.com livre en france sans frais de douane dorénavant donc là c'est ma troisième ou quatrième commande et j'ai pas eu de frais de douane il les inclut maintenant dans les en fait dans les prix de vente et vous pouvez y aller les yeux fermés voilà donc ce kit à la base faisait 34 dollars et je crois que je l'ai eu à 20 ou 25 je sais plus je sais plus en fait j'ai dû payer ça 20 euros un truc comme ça avec la promotion donc elle n'est plus en cours mais sachez que sur le site ils font pas mal de promotions assez souvent donc dans ce kit là vous savez que j'adore tarte que c'est une de mes marques préférées et dans ce kit là en fait j'avais vraiment envie de tester tout ce qui est produit soin parce que j'ai vraiment pas mal de produits make up donc j'ai pas mal de palettes que ce soit pour les yeux pour pour le teint etc de teint et tout donc ici si nous avons la gamme rainforest of the sea je crois c'est l'une des dernières là nous avons une crème hydratante booster je dirais d'hydratation là c'est un contour des yeux à l'huile de maracuja ils ont aussi je crois un sérum à l'huile de maracuja ici nous avons un gel nettoyant voilà pour tout ce qui est soin suite au niveau make up on a ce très très joli blush qui est le monarque qui est une sorte de pêche donc moi j'adore les blushs je crois que j'ai deux palettes de blush ensuite nous avons un mascara il est vraiment pas mal il est bien noir c'est le gifted et c'est des produits à base d'argile amazonienne je déteste l'autre vous savez le le violet en reptilien là le packaging reptilien j'aime pas du tout et ensuite on a le brighter day c'est une sorte de crème avec des irisés qui me fait beaucoup beaucoup penser un produit de chez clarins je vais vous montrer d'ailleurs c'est celui ci voilà le boost le boost éclat le sos primer je trouve que c'est exactement la même chose on va essayer je vais faire un petit test à gauche nous avons le clarins et à droite nous avons le tartezé et c'est exactement le dupe parfait quoi soit l'utiliser en fait seul soit le mélanger à votre crème à votre fond de teint par exemple donc voilà pour ça deux produits de la gamme benefit enfin de la marque benefit et c'est une gamme en fait pour les sourcils nous avons le full proof brow powder que je vous avais déjà présenté il ya quelques temps et là j'ai reçu le gimme brow j'ai toujours été attiré par les produits benefit j'adore en fait leur univers assez magique j'aime beaucoup leur packaging également ils sont très travaillés vous avez vu ça ça me fait penser à une petite boîte une petite boîte alors je dirais pas à bijoux de l'époque mais plutôt une petite boîte à comprimer vous savez c'est trop trop joli donc celle ci je vous la remontre du coup c'est une poudre avec un grand miroir une poudre à sourcils voilà et vous avez deux couleurs en fait alors moi j'ai la teinte numéro 5 voilà donc vous avez une couleur un petit peu plus claire une couleur plus cendrée vous avez une couleur cendrée en fait sur à mettre sur la racine du sourcil enfin les deux tiers du sourcil et la couleur foncée sur la finalité du sourcil vous avez un pinceau et vous avez une goupillon en fait qui est fourni dans le pinceau et ensuite le petit mascara moi j'adore ce genre de produit là j'en ai pas mal dans plusieurs marques et je raffole de ça en fait lorsque je suis pressée je n'utilise que le mascara sourcil et la teinte numéro 0 3 de toute façon je voulais je voulais vous montrerai dans un dans un tuto make up voilà les filles c'est ma chaîne préférée c'est celle que je vous conseille pendant le ramadan c'est la éclat international moi je suis j'ai la fibre optique chez orange et c'est la chaîne 516 et vous apprenez énormément de choses c'est en anglais mais toujours traduit en français et franchement c'est c'est trop bien quand vous apprenez les préceptes de l'islam vous apprenez mais tout dans tous dans tous les domaines dans la vie de couple dans au travail franchement je suis trop trop contente cette année d'avoir d'avoir connu cette chaîne sinon au niveau lecture donc j'ai pas de planning spécial à vous donner je lis le courant 20 pages par jour j'essaye de m'y tenir mais en pire voilà je me mets pas l'impression et je lis ce que je peux et quelques livres donc j'ai déjà fini un livre et donc j'avais pris trois livres de chez tarik ramadan la vie du clopette il y avait celui-ci ceci en vérité et le génie de l'islam voilà donc j'essaye de lire un livre un livre à chaque fois voilà pour apprendre sa religion et le ramadan c'est pas que la bouffe bien évidemment comme tout le monde le dit à chaque fois mais c'est pas parce qu'on vous montre pas quelque chose que oui mon chéri c'est pas parce qu'on vous montre pas ce qu'on lit etc qu'on ne lit pas c'est pas à lire pour renforcer votre foi tout simplement renforcer votre vos connaissances parce qu'il n'y a rien de il n'y a pas plus pire fléau que l'ignore t'as vu mon amour que ça pousse le tomate cerise le persil la tomate cerise la tomate cerise et le basilic et le basique mais tu shootes plus dedans d'accord avec ton ballon il y en a qui amène il y en a qui amène coucou ma chatte femme j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors je voulais vous parler de ceci donc que j'ai découvert sur facebook voilà c'était un cookies donc c'est happy muse et j'ai trouvé ça trop trop mignon donc je viens de recevoir le colis j'ai commandé juste ce qui m'a vraiment attiré pour l'aide c'est ce coffret là que je vais vous montrer qui comprend cette pièce donc c'est le site happy muse apprendre l'islam en s'amusant est un jeu d'enfant voilà et vous avez pas mal de choses donc je vous renvoie au site que je vous mets en barre d'infos du coup ici c'est vraiment j'ai pris un kit cuisine pour mon fils pour 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 s'amuser donc ici tout d'abord nous avons un petit rouleau à pâtisserie c'est génial parce que moi à chaque fois il veut me prendre le mien lorsque je pâtisse donc ça il aura le sien du coup voilà en bois il est petit il fait 12 cm ensuite à l'intérieur nous avons une poudre blanche alors vous aviez deux choix soit la poudre dorée soit la blanche scintillante c'est presque de l'argenté de la marque pâtisse décor voilà c'est pour décorer tout ce qui est pâtisserie par contre j'arrive pas à vous l'ouvrir mais je sais pas si vous la voyez ici voilà ensuite dedans dans le kit nous avons une pâte à sucre marron goût chocolat alors normalement elle est halal il n'y a rien à l'intérieur il n'y a que de la pâte d'amande des trucs comme ça quoi du sucre et de l'huile voilà extra souple facile à travailler 100% anti adhésif mais bon après vous vous aidez toujours un petit peu de sucre glace pour aider un petit fouet il est trop mignon trop trop mignon bon moi j'en avais déjà un petit celui ci est un peu plus grand il fait 17 cm mais il est trop chou ensuite nous avons un petit pochoir comme ça avec aïd mobarak et un petit emporte pièce en forme de mosquée il est trop mignon par contre un petit peu fragile j'ai l'impression qu'il est déjà un petit peu cassé ici mais il est trop mignon voilà et ensuite il y a un petit livret des jeux voilà du coloriage et je pense et je sens que mon fils va adorer voilà bon il est un petit peu petit pour les quiz et tout mais en tout cas voilà la recette y est à l'intérieur c'est génial la recette est là vous voyez faites votre pâte vous mettez le porte pièce et c'est censé donner ça voilà c'est trop mignon voilà donc je voulais vraiment vous en parler en avance parce que je sais qu'il y a énormément de filles qui ont des enfants qui sont mamans et qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce petit kit trop mignon je voulais vous montrer ce truc improbable que je viens de recevoir c'est trop mignon de la part de the body shop donc je remercie la marque de m'avoir envoyé cette petite nouveauté et c'est la bananas over you voilà c'est trop mignon en plus j'aime les bananes bref donc c'est tu c'est leur nouveauté c'est une nouveauté du moment et on va voir de suite parce qu'elle contient déjà ce qu'on voit c'est qu'on a une banane ça peut très bien faire office de de trousses maquillage franchement nickel et en plus ce qui est génial c'est que quand tu l'ouvres ben tu vois tout quoi tu vois tout ton maquillage ce qui n'est pas le cas de toutes les de toutes les trousses malheureusement ensuite à l'intérieur donc nous avons deux produits ainsi qu'un goodies donc j'ai reçu un yaourt à la banane yaourt corps 100% vegan vous savez que la marque est cruelty free d'ailleurs dans un dernier blog je vous avais présenté celui ci c'est le premier que j'avais reçu c'est celui à la moringa donc qui est une fleur et là c'est la banane ils ont énormément de choix là d'ailleurs je suis passé au champ lac il ya une boutique the body shop et je les ai vus ça sent super bon j'adore leur boutique et attendez je vais vous montrer et vous avez pêche fraise banane vous en avez énormément en fait vanille aussi je crois voilà comment ça se présente à l'intérieur c'est assez c'est comme une de la gelée en fait comme un yaourt au soja ça sent super bon il sent super bon bon si vous aimez pas la banane ne prenez pas ce goût là du coup donc 200 ml nous avons un beurre corps nourrissant et il nous parle de 24 heures d'hydratation pour pour essayer formuler pour les peaux normales à sèche voilà et c'est fait à base de bananes de purée de bananes d'équateur 100% végétarien ça vous le savez je pense donc on va voir les packagings les packagings ils sont trop cute ils sont trop festif j'aime trop assez flashy ouvrir avec la main gauche c'est quelque chose voilà donc les beurres sont beaucoup plus compact du coup pour une hydratation un petit peu plus optimale mais ça sent super bon donc voilà pour les produits et ensuite génial la fille elle est plus contente d'avoir reçu ça que les produits presque c'est la charlotte regardez moi comme elle est belle donc moi ça m'arrive de mouiller les cheveux sans faire exprès bon je les attache toujours au sommet du crâne mais l'humidité fait que voilà ils frisotent en ce moment ils sont secs et ça c'est super c'est de là en plus c'est une charlotte de très très bonne qualité un petit peu comme votre réseau de douche c'est trop beau donc là ça mérite vraiment une petite photo c'est trop mignon donc voilà je voulais vous montrer ça les partager ça avec vous les petites nouveautés vous savez que je suis accro de tout ce qui est nouveauté make-up soie etc donc dites moi si vous avez craqué également pour cette petite gamme de chez pour cette gamme de chez the body shop la gamme à la banane bon allez c'est parti pour la soupe donc je vous avais déjà fait une vidéo sur comment je prépare la soupe mais c'est vrai qu'à chaque fois ça change donc là je viens de découper un morceau tendre de bœuf que je viens couper en tout petits morceaux j'en mets pas trop parce que c'est juste pour donner du goût en fait j'aime pas quand il ya trop de de viande et là toute façon je vais en enlever un petit peu voilà je mets ça dans une grosse cocotte je fais revenir dans de un peu d'huile d'olive et de tournesol ensuite à côté de ça le temps que ça que je fasse revenir tout ça j'ai découpé un oignon j'ai rajouté tout ce que j'avais surgelé persil coriandre céleri vous gagnez un temps énorme voilà et vous et je viens mixer tout simplement voilà je mixe bien ensuite je viens saler la viande voilà je laisse mijoter tout doucement je rajoute les pois chiches donc c'est des pois chiches frais cette année j'ai décidé d'arrêter les boîtes parce que ça n'a absolument rien à voir au niveau goût et en effet c'est beaucoup 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 mieux ensuite j'ai rajouté donc tout ce qui est tout ce que j'avais mixé oignon et le bouquet garni et là je rajoute une cuillère de concentré bien évidemment je ne vous ai pas montré mais entre temps j'ai laissé mijoter pendant 30 minutes j'ai rajouté de l'eau et là j'ai rajouté des quelques cuillères de farine en fait un liant pour épaissir un petit peu la soupe je laisse encore mijoter un quart d'heure et ensuite je rajoute deux bouillons de moutons des vermicelles et de l'orge voilà là je voulais vraiment fait courte parce que ça sert à rien que je vous filme quand ça cuit mais voilà j'ai rajouté un petit peu de coriandre par dessus et elle est super bonne donc nickel que ça soit odeur que ça soit goût enfin je l'ai goûté depuis et franchement nickel et même au niveau texture elle est pas trop épaisse et pas trop liquide voilà pour la recette de ma hlira coucou ma chate fame j'espère que vous allez bien moi ça va juste qu'il y a eu une hécatombe là il a commencé à grêler mais des gros grelons j'ai cru que ça allait nous casser les vitres enfin c'est en général ça se passe vraiment à la fin du printemps voire début d'été et ben voilà on y est en plein dedans mais on se serait on se serait cru vraiment au mois de décembre donc je voulais vous montrer ce que j'ai reçu pour la fête des mamans d'ailleurs je tiens à souhaiter une très très bonne fête à toutes les mamans voilà ainsi qu'à la mienne du coup et regardez ce que mon fils qui en première section maternelle m'a rapporté pour la fête des mères c'est trop beau j'étais trop émue hier c'est mon premier en fait c'est mon premier cadeau je dirais premier présent fait de ses mains même pour la fête des mères en fait voilà donc c'est un petit coeur rouge ça c'est lui qui l'a fait avec un petit peu de peinture et nous avons bonne fête maman elle mine avec un petit poème c'est trop mignon et dedans par contre je pensais que c'était du polystyrène mais non il y a une boîte en coeur je me demande s'il n'y a pas des chocolats ouais je me demande ce qu'il y a dedans enfin bref voilà trop trop beau et je voulais à tout prix immortaliser ce petit présent parce que ça fait trop plaisir et ensuite j'ai reçu ceci également donc ça tombe bien c'est une nouveauté vous savez que j'aime bien les parfums de chez courage donc celui ci je l'ai reçu de la part de la marque et c'est le leur nouveau parfum mini jupe c'est une autre parfum de 50 millilitres et c'est exactement le même packaging que celui que j'adore du packaging c'est relativement similaire à l'hyperbol que j'aime beaucoup j'aime trop ce parfum voilà vous voyez voilà donc celui ci franchement j'aime bien l'odeur il ya juste une petite note rafraîchissante qui ne pas qui me dérange mais en fait ça s'évapore c'est ça qui est bien donc à l'intérieur nous avons en note de tête du pamplemousse de la mandarine confite en note de coeur de la fleur d'oranger toute façon dans pratiquement tout leur parfum on retrouve la fleur d'oranger et moi je suis contente parce que j'aime beaucoup de la violette du jasmin du jasmin du sans bague et de la noix de coco et enfin en note de fond vous avez du musc de la noisette et du bois de santal en fait j'aime toutes les notes sauf peut-être le pamplemousse ça doit être ça qui doit me gêner un petit peu mais voilà quoi sinon voilà j'aime bien donc voilà pour ce pour voilà pour ce parfum là et au niveau sans terre il se rapproche très légèrement en fait du black opium d'yves saint laurent lui-ci il est pas trop sucré tout ce qu'il faut il est rafraîchissant il est frais il est vraiment bien donc voilà pour ce nouveau parfum et dans le monde on 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 Sous-titrage ST' 501